Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le matériel est présenté par Niduka, c'est votre chaîne de Fournition TV Sénégal. Voici les principaux titres de ce journal. Nervi Moussouki, une plainte annoncée contre le maire Moussa Bokakiyama. Mort en redémantèlement d'un vaste réseau de vente de faux médicaments et permis de carte grise. Fatma Tadiaye en foot, tant pis, tabassé, accuse le maire Moussa Bokakiyama. Dakar, un faux douanier, a été placé sous mandat de dépôt 23 juillet 2011-23 juillet 2021. Retour sur une journée mémorable à la place de l'indépendance. Une fille de 6 ans violée par un maçon de 5 à 5 ans, manifassé du terrorisme de proche de loi vendée ce vendredi. Et comme au général, en 2021, Ndaye Aouassar, dans l'école Maria Maba, a placé les meilleurs élèves du Sénégal. Voici les titres dans un coinse dans le développement. Bienvenue à tous les anciens journalistes, j'ai traduité dans l'équipe de l'État, le mouvement Artur Grossogui annonce une plainte contre la maire Moussa Bokakiyama. Il est accusé de violences exercées par des nervis sur des jeunes manifestants lors du passage du chef de l'État dans la commune. La semaine dernière, les jeunes de Oussogui dénoncent avec la dernière énergie le déploiement des nervis. Par une luxeuse, plusieurs personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de Mouros dans le cadre d'une enquête sur un réseau s'activant dans la protection. de fausses cartes grises et de permis de conduire d'après libération. Le cerveau est l'âge d'ailleurs domicilié au quartier Ndaye d'Ongoron. La perquisition à son domicile a permis de retrouver des cartes grises et des permis de conduire ainsi que des actes de vente. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, en conférence de presse avec Yann Amar, Fatou Mata Ghaï et Laishouma revenus sur ce qu'elle vit depuis qu'elle a lancé le concert. Une forte faute attente à cet effet, elle a accusé Miette Bocartian d'être derrière les nervis et qu'ils les ont bien corrigés lors de la tournée du président Macky Sall au nord du pays. Encore une affaire d'insultation, la fonction touchant les hommes de Péron, un faux douani a été jugé lundi à la tribunal des flagrants délits de Qatar pour l'effet d'insultation, de fonction et d'escroquerie. Pourtant, sur une somme de 325 000, ils se présentaient dans les bouddhiques comme étant un majeur de la douane pour soutenir de l'argent aux bouddhiques. Depuis, parlons aussi d'autres choses, il y a 10 ans, des nuages de gaz, l'endrymogène assombissant à profusion la vue des artificiels et les manifestants qui réclamaient les retraits de leur forme. La constitution, en cet effet, un ensemble fut organisé à la place de l'indépendance, symbole de l'émancipation du peuple sénégalais, pour exiger le départ d'Aboulaye Ouad. Une affaire de viol secoue le quartier d'Ardo, à Kies, le maçon de 55 ans a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Kies pour viol sur une vie de 6 ans. Les faits ont été bien, le 11 juin, ont tué le 11 juin dernier, la fille s'est retrouvée aux urgences dans une semaine selon la victime. Le maçon aurait violé deux autres filles qui fréquentaient sa chambre pour regarder la télé. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement du Sénégal envisage de faire vote en procédure d'audience vendredi 25 juin 2021 de projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. L'information a été donnée par Ousmane Sanko sur sa page Facebook, le leader de PASTEF. Ces modifications visent fondamentales à assumer l'exercice du droit de manifester à du terrorisme. Exemple, titre l'article de 1741, ceci est très grave et inacceptable, a-t-il dit. Le nombre de candidats inscrits au concours général est de 2032, public et privé, contre 2036 en 2012, au terme des délibérations du jury présidé par la loyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de formation IGF. Il s'agit de 107 distinctions dont 55 prix et 52 accessifs ont été desservées. Il s'agit de 103 distinctions entre 1 et 44 en terminale. Autres filles manquant, 80 lauréats, viennent du public contre 27 privés. Et on remarque que les filles ont obtenu 50,46% des 107 distinctions. Voilà ce qu'est le fait de ce journal. Dans un beau instant, on le rappelait. Dans ce journal, nous avons parlé de Nervi Roussogui, une plainte avancée contre la mer. Nous savons qu'un quartier à mon bord, des montèlements, d'un vaste réseau de fonds, de fonds, permis et de cartes d'élise. Fatima de Ndiaye au foot, tant pis, tabacé, accusé le maire Roussa Bokakiam. Dakar, un faux douanier, arrêté et placé sous mandat de dépôt. 23 juin 2011, 23 juin 2021, retour sur une journée ménorable à la place de l'indépendance. Une fille de 6 ans violée par un maçon de 55 ans, manifeste assimilée à le terrorisme de projet de loi, a voté ce vendredi passé au concours général de 2021. Ndaye Awassar de l'école Marianova, sacré mire élève du Sénégal. Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ndouka sur Tof Connexion TV. Merci de nous avoir écoutés et de nous donner rendez-vous tous à l'indépendance de l'indépendance de la fin. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada